coucou tout le monde j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver pour la deuxième partie de cette vidéo consacrée à ces bougies que j'ai pris plaisir à faire brûler ces deux derniers mois donc bougies qui faisaient partie de ma collection qu'on peut encore trouver aujourd'hui à des prix super intéressants que ce soit sur diffus sur le monde de la bougie que ce soit sur candle direct et encore bien d'autres sites donc vous pouvez les trouver à des prix super avantageux et comme elles me plaisent j'ai envie de vous en parler pour pouvoir vous faire aussi profiter de mon expérience et de ce que j'en ai pensé alors si vous n'avez pas vu la première partie consacrée aux woodwick et aux parks london je mettrai le lien en fin de cette vidéo pour que vous puissiez retourner voir cette vidéo si ça vous intéresse alors bienvenue à vous si vous êtes nouveau sur ma chaîne n'hésitez pas à vous abonner surtout si vous aimez les bougies parfumées suffit juste de cliquer en bas de votre écran pour les autres merci de continuer à me suivre merci pour vos commentaires merci pour tous ces partages que vous me faites ça me fait super plaisir et ça me donne envie de continuer à faire des vidéos toutes les semaines parce que quand il n'y a pas d'interaction c'est pas gay quoi vous vous voyez moi je ne vous vois pas et je préfère vraiment avoir une chaîne qui vit et qui avec des gens avec qui je peux partager aussi vos expériences voilà alors la première par laquelle on va commencer j'ai envie de commencer par la banana pudding alors c'est une ghost creek banana pudding du format moyen donc chez ghost creek il y a deux formats le grand et le petit et celle ci c'est une qui est très particulière ce qu'elle est vraiment aromatisée à la banane alors il dit pudding à la banane moi j'ai envie de dire que ça sent la banane écrasée et quand ça chauffe ça sent vraiment la banane alors moi j'ai un déshydrateur de fruits et légumes et un four à déshydrater et récemment j'ai fait des bananes séchées comme ceci que je coupe un icer dicer et que je m'a asséché et ça m'a donné l'envie ça sentait la banane dans la maison et ça m'a donné l'envie de recommencer à faire brûler celle ci parce que j'ai trouvé ça super agréable donc au même moment où je déshydrate j'ai fait brûler cette bougie et c'était super agréable c'est enfin faut aimer la banane parce que ça sent vraiment vraiment très fort la banane alors au niveau de la combustion elle se consomme super bien elle a juste un peu décoloré mais c'est pas très gênant et elle dépote quand même pas mal donc pour les petits intérieurs attention parce que quand je vous dis que ça dépote ça sent partout la banane donc il faut vraiment aimer la banane et moi je ne retrouve pas cette cette fragrance de puisqu'ici on voit des biscuits et de la chantilly non ça sent vraiment la banane donc si vous aimez la banane si vous avez que ça sente la banane enfin moi je la trouve super agréable et dans la cuisine c'est super sympa alors la suivante c'est la lost at sea de ghost creek que j'aimais faire aller dans ma salle de bain puisqu'elle était de couleur bleue donc vous voyez ici toujours une décoloration avec toujours une petite ligne ici au niveau de la fragrance ça sent l'eau de mer ça sent l'eau salée ouais c'est vraiment ça alors dans la description ils disent lavande ou si je me souviens bien et citron par contre moi je trouve que bon ben je la fais aller quand je m'installe dans le bain et ma salle de bain elle doit faire entre 6 et 8 mètres carrés et elle est beaucoup trop forte donc il ya des moments où j'ai même les yeux qui piquent comme comme quand on est à la plage et qu'on a vraiment cette sensation d'avoir du sel dans les yeux c'est vraiment ça ou quand on est sur un bateau en pleine mer c'est une odeur que je retrouve là mais que je mets pas tout le temps je mets de temps en temps quand j'ai envie d'un coup de frais ou d'un coup entre guillemets de vacances de de sortir de ses fragrances habituelles je la mets elle se consume super bien elle est super grasse donc ghost creek de mesh vous voyez on voit l'huile là bas qui qui ressort on voit qu'il ya des des morceaux enfin des des parties de cire qui sont plus foncées là où il ya vraiment de l'huile parfumée et elle sent quand même très fort donc je ne sais pas la laisser allumer très longtemps ici je l'avais laissé allumer deux heures pour qu'elle arrive là c'était beaucoup trop j'avais les yeux qui piquaient carrément je l'avais mise en disant je vais aller prendre mon bain je la mets déjà à l'avance comme ça ça sent bon dans la salle de bain mais c'était beaucoup trop j'avais oublié c'était vraiment beaucoup trop donc si vous aimez les odeurs marines un peu type certains parfums de réminiscence aussi rem de réminiscence si vous aimez ce genre de de fragrances ben c'est vraiment ce que ça sent donc moi je le mets pas dans une pièce dans un intérieur dans un salon dans une cuisine ou quoi c'est pour moi c'est typique pièce d'eau alors ensuite la iceland bis qui ressemble un peu physiquement à la précédente qui a fortement décoloré et c'est une fragrance que j'adore vraiment à base de noix de coco de mandarine de son cas de la poire de l'ombre 2 du bois de santal aussi elle est super agréable j'adore cette odeur j'adore et quand je la mets le soir dans la salle de bain je rentre le matin ça sent encore et ça j'adore vraiment alors au niveau de la combustion elle va super bien donc elle se consomme super bien on est très vite au bord et juste un peu de noircissement sur les bords ici mais bon comme sur toutes les jarres par contre elle décolore pas mal mais allez j'ai envie de dire faut que je passe au delà de ça parce qu'elle sent vraiment super bon c'est une odeur super agréable et le mélange mandarine en bois de santal noix de coco je pense même qu'il ya de la fleur de kiwi dedans et on sent qu'il ya de la poire mais la poire juteuse on sent que la la mandarine on n'a pas ce côté agrumes on a plus le côté mandarine doux le côté poire sucrée le côté noix de coco la noix de coco elle vient vraiment aussi adoucir et sucré et alors on a ce petit côté ambré que j'aime vraiment beaucoup qui vient adoucir le tout et qui fait qu'elle est super agréable donc celle ci si vous la trouvez vous aimez ces odeurs un peu ambré et tout c'est des super agréable et même pour un intérieur je trouve qu'elle est vraiment juste parfaite maintenant on va passer un de mes best-of chez ghost creek une que j'adore par dessus tout c'est la scène des drives que voici qui sent donc la dominante c'est vraiment la fleur de cactus la fleur de gaietus je l'adore un peu comme chez bass and bunny works pour ceux qui connaissent la cactus blossom c'est le même genre de fragrance alors sans qu'il ya de la framboise il ya une touche de citron il ya un peu de noix de coco donc tout ce que j'aime est réuni dans cette bougie mais c'est surtout surtout la fleur de gaietus qui domine tout et ça elle est vraiment juste magnifique alors elle parfume fort fort mais avec une elle est pas lourde elle est aérienne elle est trop agréable c'est une bougie que que je mettrais tout le temps si je m'écoutais mais que j'économise bien que maintenant que je sais qu'il ya la cactus blossom de chez bass and body works bon bah j'ai recommencé à la faire aller parce que je la faisais plus aller pour parce que je voulais vraiment l'économiser alors celle ci vous voyez j'ai fait exprès de ne pas la frotter exprès pour que vous voyez comment elle est on voit que aller la dernière fois que le fait aller elle a elle a marqué un peu ici et là un peu blanchi par contre celle ci elle a pas elle a pas noirci et la blanchi ce qui est très surprenant et le reste au conçu super bien je trouve que elle est juste parfaite même la couleur elle est vraiment magnifique donc celle là si vous aimez la fleur de cactus n'hésitez pas je pense qu'elle est en promo je crois que je l'ai vu à moins de 15 euros donc celle là elle en vaut vraiment la peine aussi alors on va passer à yankee candle avec la magical unicorn donc la licorne magie enchantée pas magique enchantée et alors celle ci elle a la même odeur à chaud qu'à froid bon étonnamment bon allez je vais dire que dans une pièce de 15 mètres carrés on la sent quand même au delà ça devient beaucoup plus discret comme toutes les yankees elles sont beaucoup plus discrètes et au niveau de l'odeur c'est exactement ce que je vous avais dit je vais vous mettre d'ailleurs les bonbons juste ici ou là plutôt les bonbons que j'ai associé à cette bougie pour moi ça sent un petit fond acidulé bonbons acidulés aux fruits avec de la réglisse et de la noix de coco j'ai pas regardé la description de celle là j'ai vraiment associé ça à ce type de bonbons et quand j'ouvre ce paquet de bonbons j'ai vraiment cette même sensation que cette bougie là en fait je ne pouvais que l'aimer parce que j'adore tout ce petit côté acidulé j'adore la noix de coco et la réglisse j'adore aussi mais attention c'est pas la réglisse type anis type qu'on trouve dans les alcools grec ou qu'on trouve dans les anis étoilés ce genre d'anis là c'est plutôt ou fenouil c'est plutôt un réglisse type bonbons comme les bonbons belga qu'on a ou les réglisses comme les bonbons que je vous ai mis en en images non mais elles sont vraiment trop bon et j'adore aussi la diffusée celle là alors ensuite la rainbow shake aussi de yankee candle que je n'ai pas nettoyé exprès pour vous montrer alors celle ci c'est une fragrance donc celle que je voulais montrer aussi à mathilde c'est une fragrance de pêche mal alors c'est vraiment la pêche acidulée sucré acidulée même pas besoin de la sentir ça sent et ça sent aussi là là cette peau de pêche avec ce cette sensation de velours qu'on a ben c'est vraiment ce que je ressens aussi et alors elle se consomme par contre même avec un ilumalide ici je l'ai fait aller 6 heures je suis pas arrivé au bord et elle se consomme très mal et elle colle énormément au bord de la bougie donc vous voyez un quel colle vraiment je n'ai pas nettoyé du tout est vraiment des résidus qui sont super durs à retirer et ça c'est un peu dommage parce qu'elles sont super bon à la rigueur il faudrait que je la fasse aller une dizaine d'heures de suite dans une pièce pour dire de vraiment tout fondre ou alors une fois que les les bords sont mous aller les décoller et les mettre dans un diffuseur pour pouvoir en profiter c'est vraiment dommage chez yankee candle ces problèmes de combustion et cette cire qui colle au bord donc yankee candle c'est juste une seule mèche pour ceux qui ne le savent pas donc celle c'est celle que j'ai qui sont le plus la pêche mais vraiment la pêche acidulée un pas la pêche pas la pêche douce et sucrée vraiment la pêche qui envoie de l'acidulé et ensuite la petite dernière c'est la chia butter donc c'est beurre de karité celle là elle se consomme super bien avec un illumalite toujours et beaucoup d'entre vous l'avez et m'avait dit qu'elle sentait super bon ce qui est tout à fait vrai elle sent magnifiquement bon par contre elle sent beaucoup plus à froid qu'à chaud la mienne à chaud ne dépote pas des masses on dirait qu'une fois que c'est chaud ben elle ne libère plus plus beaucoup de fragrances et ça c'est un peu dommage bon est ce que c'est parce que je me suis habitué à sentir des fragrances un peu plus lourdes est ce que c'est parce que c'est ouvert chez moi donc je vais essayer de la remettre dans une pièce un peu plus petite pour voir si elle sent un peu plus mais j'ai envie de dire en plus on voit qu'elle est grasse mais le grain commence que ici alors qu'au dessus elle était beaucoup plus sèche donc est ce que c'est ça toujours est il qu'elle sent super trop bon elle sent les soins capillaires elle sent les soins qu'on met sur la peau elle sent les instituts de beauté elle sent super bon non elle sent vraiment vraiment trop bon elle est super agréable c'est juste dommage qu'elle ne sente pas un peu plus fort parce que c'est c'est vraiment une odeur que j'apprécie tout au long de l'année cette fragrance ci bien voilà c'est comme ça que se termine cette deuxième partie de vidéo consacrée à ce que j'ai fait brûler ces derniers temps donc il y en a je pense que celle là vous les aviez toutes vues alors que dans la vidéo précédente il y en avait que vous n'aviez jamais vue donc je ne fais pas brûler que des nouveautés et comme je vous disais il faut absolument que j'en termine pour pouvoir en racheter parce que quand je vous dis que je n'ai plus de place je n'ai vraiment plus de place pour en mettre et je trouve que c'est trop j'ai beaucoup trop de bougies et quand je dois en choisir une parfois je passe plus de temps à choisir la bougie qu'à réellement la faire brûler donc il faut vraiment que je fasse un tri voilà bah dites moi vous si vous avez celle là dites moi si elle sent fort ou pas et dites moi parmi toutes celles que je vous ai montré si vous deviez en acheter une laquelle vous choisiriez alors moi si j'en ai une à vous à vous conseiller c'est la sunday drive de ghost creek elle sent vraiment vraiment trop bon la fleur de cactus c'est vraiment une inconditionnelle à avoir pour moi voilà je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos ciao